What's up les gamers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés et que, éventuellement, vous n'avez pas de petite puce explosive dans la nuque, parce qu'on parle de Suicide Squad Kill the Justice League, développé par Rocksteady, sortira le 26 mai, on a enfin une date, ça fait plaisir, et c'est une vidéo coup de gueule, mais pas contre le jeu, il a l'air super, c'est contre une grosse partie de la communauté, et certains youtubeurs que pourtant j'apprécie, perso, mais j'ai pas compris leur avis, enfin leur critique plutôt, comparer le jeu à Marvel Avengers, vraiment, je vais vous donner mon avis. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut les informations principales. Alors, Suicide Squad Kill the Justice League est développé par Rocksteady, ce qu'ils ont fait les Batman Arkham, et notamment le dernier Batman Arkham Knight, sorti en 2015, c'est un jeu qui se joue en solo ou en coopération jusqu'à 4, vous avez 4 héros jouables de la Suicide Squad, Harley Quinn, King Shark, Deadshot, Captain Boomerang, il s'agit d'un monde ouvert et c'est un game à the service. C'est à peu près tout, maintenant on va voir pourquoi le jeu est comparé à Marvel Avengers, on va essayer en tout cas. Alors d'un côté, on a un jeu qui a l'air d'avoir une histoire assez approfondie sur la Suicide Squad, qui va notamment mettre en place la Justice League, le gameplay qu'on a pu voir est nerveux, fluide, fun, et la map semble grande, avec de la verticalité, elle est jolie, avec pas mal de détails. Quant à l'autre côté, on a des petits mondes ouverts, pas bien détaillés, avec pratiquement aucune verticalité, un gameplay assez lent, dont chaque héros a la même vitesse de déplacement, non vraiment, c'est même pas une blague, Captain America qui court, va aussi vite qu'un Iron Man qui vole. Quoi ? Et l'histoire écoutée est pas très approfondie et pas très épique. Tu vois bien que la comparaison ne se fait pas trop, c'est juste en fait, je vous explique pourquoi les deux ont été comparés, parce que les deux sont des jeux game as a service. Mais la logique n'est pas là, enfin c'est pas parce que Marvel Avengers est un jeu de héros que directement, il est pareil que Suicide Squad, c'est deux jeux très 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 différents en soi. La meilleure comparaison qu'on pourrait faire, c'est avec The Division, parce qu'en fait, Suicide Squad, c'est un game as service, c'est un jeu qui va durer des années, où il aura des apports de contenu, il aura pas mal de choses qui vont arriver grâce à des mises à jour. Ça ok, on peut le critiquer, les jeux game as service, on a eu plein d'exemples de jeux de merde, Marvel Avengers en fait partie, mais on a eu aussi de très bons exemples, et faut pas l'oublier ça, les The Division sont des bons jeux, et c'est des game as service. Destiny 2 pareil, c'est un game as a service. Donc finalement, faut lui laisser sa chance, et je vous ai déjà dit, le jeu est quand même développé par Rocksteady, ils ont fait les Batman Arkham, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et ce qu'on aime de Rocksteady est dans Suicide Squad. Les combats nerveux, où ça va hyper vite, où on enchaîne les ennemis comme on veut, les déplacements rapides dans le monde ouvert, c'est dans Suicide Squad. Il y a aussi la direction artistique de ce Metropolis, non mais franchement, Rocksteady sont incroyablement forts pour faire des maps avec une ambiance, et c'est exactement comme ça que, enfin, j'imagine Metropolis, des comics. Et en plus là, avec la présence de Bregnac dessus, ils ont fait un boulot génialissime visuellement, quoi qu'on en dise, c'est du Rocksteady. Et c'est pas parce que le jeu a des microtransactions et des passes de combat, que directement, c'est un mauvais jeu. Encore une fois, je vais reprendre cet exemple pour bien comprendre, The Division a des microtransactions, a des passes de combat, et est-ce que ça en fait un mauvais jeu pour autant ? Loin de là. Du moment qu'il y a une bonne histoire, un bon gameplay, c'est bon, surtout que la promesse est grande, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est contre la Justice League que tu vas te battre, un Superman du Green Lantern, Wonder Woman, Flash, Batman. Me dis pas que juste ça, ça te fait pas envie. Voilà, je dis ça comme ça, en tout cas, voilà, vous avez compris, je défends ce jeu, j'ai l'impression que ça va être une petite pépite, même si, voilà, il y a la présence de Battle Pass, de microtransactions, c'est des choses secondaires, et je pense que Rocksteady a bien travaillé dessus, et nous montrera, encore une fois, les preuves de quoi ils sont capables. Sur ce, je vous dis, à très vite. Sous-titrage ST' 501